Pour le concours de reconnaissance des végétaux, c'est un concours qui se passe entre plusieurs établissements. Comme vous le savez, j'ai mis ces institutions, nos élèves et apprentis ont obtenu des prix. Je précise que le prix spécial, pour ceux qui ne connaissent pas, récompense plus particulièrement les connaissances sur les caractéristiques des végétaux. J'ai une connaissance assez pointue sur la reconnaissance des végétaux. Élodie Delahaye a eu le premier prix et le prix spécial en BKS Commerce. Coraline Rochette a eu le prix d'honneur en BKS Commerce. Tony Boubreuil a eu le prix spécial et le prix d'honneur en BKS Commerce. Et enfin, on se concoude. Cyril Lemonnier a eu le premier prix et le prix spécial en effet aménagement paysager. Et donc cette année, le concours avait lieu à Saint-Exupéry, mais était organisé par des élèves de Mervignac. Nous avons neuf élèves sur les podiums. Marion Salin, Maëlys Vandenbeek et Gurvan Burlos sont en catégorie seconde professionnelle. Les élèves de seconde lycée ont participé au concours Kangourou des mathématiques. Avec, pour ce qui concerne Mervignac, les trois premiers élèves du classement de Mervignac, qui sont Laura Bagné, Guillaume Thomas et Camille Monnier, sont dans les 100 premiers niveaux internationaux. Donc, dans les 100 premiers niveaux internationaux, sur 3000 candidats quand même, 3000 participants. Le concours du meilleur apprenti de France, donc un des meilleurs apprentis de France précisément, au lycée Saint-Sylant à Langueux cette année, 5 apprenants ont représenté le lycée. Léo, Olivier Henry est médaillé de bronze et Tristan Blanchard est médaillé d'argent et il s'est qualifié pour le concours régional. ...Mémoire de 14-18, avec une création d'un film sur les femmes pendant la guerre de 14-18, que vous pouvez tous aller voir, il est sur Youtube, accessible très facilement. Elles ont obtenu le premier prix, c'est-à-dire le prix du Président de la République, qui leur a été remis par le préfet de Paris directement, lors d'une cérémonie sous l'arc de triomphe, avec mille et quelques porte-drapeaux. Madame, il faudra vous en parler. Et il s'y semble qu'il y a le prix du Président de l'Ontagne, qui souhaite les féliciter directement. Aux Olympiades des métiers, Nathan Le Pen et Antoine Héon, en BTS 2 Aménagement Paysager, ont porté l'heure. ... La classe de BTS, première année, TC et lycée, a participé au prix, et l'un des groupes a gagné d'ailleurs le premier prix de la critique littéraire, la catégorie groupe, au concours Brest-Doc. Donc il s'agit de Océane, Ophénie, Marion, Camille et Otili. Et à côté de tous ces concours nationaux, régionaux, organisés à l'extérieur de chez nous, ou dans nos murs, mais en tout cas qui concernent les gens et les secteurs, nous attribuons chaque année le prix de la mobilité internationale. Et donc cette année, Lilia Elisson obtient ce prix pour son stage réalisé. ... ... ... ... ... ... ... ... Bravo encore, et puis fête des élus pour les prochaines années. Il y a plein d'autres concours qui nous sont proposés réellement. Et évidemment, participer, c'est à faire de beaucoup de compétences intéressantes pour remercier l'histoire du débat. Bravo ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501